Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit A Henri II, il n'a régné que durant 12 ans et pourtant son nom reste à jamais gravé dans l'histoire. Sa passion pour la renaissance, sa détermination pendant les guerres d'Italie, sa mort précoce, mais surtout le triangle amoureux qu'il a formé avec deux femmes que tout oppose. D'un côté, son épouse de raison et reine de France, Catherine de Bédicis. De l'autre, l'amour de sa vie est favorite pendant plus de 20 ans, Diane de Poitiers. Un ménage à trois dans lequel je vous propose de nous immiscer cet après-midi. Très volontiers. Quand en mars 1519, il rencontre pour la première fois Diane de Poitiers, sa future maîtresse, Henri est encore tout jeune et pour cause, il vient de naître. Oui, Diane de Poitiers a 19 ans de plus que lui et elle est l'une des dames d'honneur de la reine Claude, la mère du nouveau-né et l'épouse du roi François Ier. Henri, duc d'Orléans, perd sa mère à 5 ans. A son décès, François Ier nomme Diane de Poitiers gouvernante des enfants royaux. Elle remplace indirectement la figure maternelle dont le petit Henri et son frère aîné François viennent d'être privés. A 7 ans, c'est Diane qui le rassure alors qu'il s'apprête à vivre les pires années de sa vie. Le roi François Ier, incarcéré à Madrid, accepte de signer un traité avec l'empereur Charles Quint. En échange de sa libération, il livre en otage à son rival Habsbourgeois ses deux fils, le dauphin François, duc de Bretagne, 8 ans, mais aussi donc le petit Henri. Au moment de traverser la Bidasoa, le fleuve côtier du Pays Basque, Diane de Poitiers embrasse tendrement le jeune Henri et le réconforte. Un souvenir marquant que le futur roi n'oubliera jamais. L'exil des enfants royaux dure quatre longues années. De retour en France, Henri se renferme sur lui-même. Il est maussade, taciturne, il en veut à son père. François Ier confie de nouveau ses enfants à Diane de Poitiers. Henri retrouve le sourire au contact de sa gouvernante institutrice. Elle est belle, élancée, possède une longue chevelure blonde, de grands yeux bleus. Elle pratique la chasse, comme toutes les Diane, la natation, la marche à pied et prend énormément soin d'elle. Sur les conseils de son médecin Ambroise Paré, elle se plonge chaque jour dans des bains froids et se recouvre d'élixirs et de crème à base d'or pur. Devenu adolescent, Henri tombe progressivement amoureux de cette femme magnétique. Pour lui signifier son profond attachement, le jeune Henri, douze ans, a une idée. Alors qu'il participe à son premier tournoi, il lui jure fidélité et protection et lui demande la permission de porter ses couleurs, le noir et le blanc. Au XVIe siècle, la chevalerie est primordiale dans l'éducation des futurs princes et rois. En choisissant ce moment pour témoigner son adoration à sa protectrice, Henri d'une certaine façon s'engage sentimentalement. Même si les sources s'accordent à dire que leur relation charnelle ne débute que bien plus tard, vers 1538. Mais la politique et le devoir prévalent sur les sentiments. François 1er, qui a pour obsession de conquérir l'Italie, a tout prévu pour y parvenir. Marier son fils Henri avec l'héritière des Médicis, Catherine. Ce mariage permettrait à François 1er de s'emparer de Florence et du duché de Milan. L'union est célébrée en 1533. Henri et Catherine n'ont que 14 ans. La Florentine tombée perdument amoureuse de son époux. Un amour malheureusement à sens unique. Car Henri, lui, n'a Dieu que pour une femme de 19 ans. Son aîné, vous l'avez compris. Toujours Diane de Poitiers. En 1547, Henri devient Henri II, roi de France. Son père, François 1er, vient de mourir. Et son frère aîné, premier à la couronne de France, a rendu l'âme 11 ans plus tôt. Son règne s'étend sur 12 courtes années. Henri II renouvelle une grande partie des hauts responsables politiques et investit même officieusement sa favori. Diane de Poitiers, parmi ses proches conseillers, est jusqu'à la mort du roi. Elle joue un rôle important dans les décisions prises par Henri II. Diane de Poitiers a reçu une éducation plutôt stricte et suggère à son amant des réformes sociales et législatives. C'est elle notamment qui le pousse à durcir la position de la France contre les Huguenots. Elle est à l'origine de l'édit des coins qui interdit le culte protestant sur le royaume de France. Quand elle se promène à Paris, une expression revient souvent. Les protestants, nous sommes ici tondus, pendus et brûlés avec le feu qu'elle a au cul. En échange de ses conseils, mais surtout pour lui témoigner son amour inconditionnel, Henri II couvre sa favorite de cadeaux. Les bijoux de la couronne, la somme astronomique de 100 000 écus et surtout le château de Chenonceau. Oui, c'est pas dégueu. Oui, elle tient une belle place auprès du roi qu'on la surnomme la plus que reine. A l'inverse, la reine en titre, Catherine, n'est pas vraiment en odeur de sainteté à la cour. La pauvre souveraine ne parvient pas d'abord pendant longtemps à donner d'héritier à Henri II. Elle risque toujours la répudiation. Pour y échapper, on dit qu'elle consulte des savants, des astrologues, des voyants. Cette habitude lui vaut le surnom de sorcière. Il faut dire qu'elle n'hésiterait pas à percer un trou dans son paquet. Ah oui, ça allait très loin. Pardon. Pauvre Henri II, ça. Scoop d'histoire avec Stéphane Berne. Non, non, non. Il faut dire qu'elle n'hésiterait pas à percer un trou dans son parquet pour espionner les ébats de son mari et de sa favorite à l'étage du dessous. Je sais que là, je vous ai choqués. Oui, il en faut beaucoup. Pourtant, c'est bien Diane de Poitiers qui joue un rôle déterminant dans l'avenir de Catherine à la cour. Car Diane, bien que toujours séduisante, prend de l'âge. Et si Catherine de Médici s'est renvoyée pour cause d'infertilité, la favorite court le risque de voir arriver une reine beaucoup plus jeune et beaucoup plus séduisante. Elle pousse donc Henri II à honorer plus régulièrement son épouse. Et le miracle se produit. D'ailleurs, vous le savez, il y avait un petit problème dans leur sexe qui était un peu opposé. Le médecin leur a expliqué comment faire. Le miracle se produit donc... Leur sexe était un peu opposé, c'est-à-dire Stéphane développé, parce que là, je ne comprends pas. Le vagin inversé. Le vagin inversé, c'est-à-dire qu'il sortait, c'est-à-dire... Oui, il faut demander... J'ai invité Didier Le Fur qui est déjà avec nous, on peut le dire. Il connaît bien les vagins. Stéphane se sonne vers lui et Didier fait signe, non ! Moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne rentre pas dans ce débat gynécologique. Ne rentrez pas dedans. Je ne sais plus le nom du médecin qui leur a expliqué comment faire. D'accord. Le miracle se produit à dix reprises. Catherine de Médicis donne naissance à des enfants. Diane a sauvé le couple royal et sa place par la même occasion. Pendant 20 ans, Catherine de Médicis supporte ce ménage à Troyes par amour pour son mari. Mais le 10 juillet 1559 à 40 ans, vous le savez, Mathieu-Henri II succombe aux blessures survenues lors d'un tournoi de joutes à Paris. Catherine de Médicis est en deuil, mais elle tient là sa revanche sur sa rivale. Elle chasse Diane de la Cour, lui somme de rendre entre autres le château de Chenonceau et les bijoux royaux. Diane de Poitiers s'éteint à 66 ans au château d'Annette. Catherine, elle sera régente et reine-maire pendant encore 13 années. Europe 1, historiquement vôtre.